Vous savez, les équilibres financiers de la situation actuellement sont là, donc ils sont maintenus, Dieu merci, mais... Vous allez nous donner un montant pour l'équilibre de la CNAS ? Oui, il y a un équilibre, il n'y a pas de déficit, ça je peux vous l'assurer. Vous allez clôturer l'année avec le niveau des dépenses, à quelle hauteur ? Par exemple... Supérieur à celui de l'année dernière ? Supérieur, bien sûr, la dépense santé évolue chaque année, mais nous essayons de la rationaliser pour qu'il n'y ait pas des dépenses superflues... Elle est de quel ordre ? De 300 milliards de dinars. 300 milliards de dinars, la dépense de santé de la sécurité sociale, c'est-à-dire en comptant toutes les dépenses de santé gérées par la CNAS et la CAS. Le forfait hôpitaux ? Le forfait hôpitaux, il est de 65 milliards, c'est la contribution de la sécurité sociale pour les hôpitaux publics. Il a augmenté de près de 15% entre 2014 et 2015. Et donc cette augmentation maintenant, deux années successives, est à deux chiffres également. Donc la sécurité sociale est en train maintenant de travailler comment gérer au mieux les ressources disponibles et comment assurer la meilleure utilisation coût-efficace des ressources disponibles. Et le leitmotiv, c'est toujours maintenir les équilibres financiers. Nous ne voulons pas connaître les déficits qui ont été enregistrés ailleurs.